Si est-il une question qui a agacé Édouard Philippe ? L'ancien premier ministre était interrogé par Quotidien jeudi 11 mai alors qu'il était en pleine séance de dédicace de son roman Dans l'ombre, récemment adapté en bande dessinée. L'homme politique s'est vu demander si Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie et des finances, ferait un bon premier ministre. Oh oui, je pense qu'il saurait très bien faire, assure Édouard Philippe, après une longue hésitation. Mais les questions sur l'avenir politique de son ancien camarade des Républicains ne s'arrêtent pas là. Le journaliste de Quotidien demande ensuite à l'ancien premier ministre si nommé Bruno Le Maire à Matignon serait une bonne solution pour sortir le pays de la crise politique. Ce n'est pas à moi de dire si si est-il la solution ou pas la solution, s'agace alors Édouard Philippe, haussant le ton et levant les bras au ciel. Vous me demandez s'il saurait faire, je pense que oui. Après, ce n'est pas moi le président, ajoute-t-il, avant de partir du couloir où il était interviewé. Céline Dion, Hélène Ségarat, Édouard Philippe. Ces stars atteintes d'une maladie rare. Douard Philippe cachent sur le livre de Bruno Le Maire. Quelques minutes auparavant Quotidien interrogeait Édouard Philippe, auteur de romans mais aussi de textes érotiques, ce qu'il pensait de la fugue américaine, le nouveau livre de Bruno Le Maire qui a fait couler beaucoup d'encre. Sur le terrain littéraire, l'ancien premier ministre et l'actuel ministre de l'économie sont-ils concurrents ? Elle n'y a pas de concurrents en littérature, il y a des gens qui aiment lire et qui aiment écrire. Il n'y a pas du tout de concurrents. Si est-il plutôt un camarade, et même un ami, tranche Édouard Philippe. Et quoi a-t-il pensé du livre de son ami ? Je n'ai pas lu son dernier livre, je n'ai pas eu le temps, il vient de sortir, explique Édouard Philippe au micro de Quotidien. En ce moment, j'écris moi-même un livre, donc je n'ai pas eu le temps. Mais Bruno écrit très bien. Et il a un vrai goût pour la littérature. Crédit photo, capture d'écran TMC C'est parti. Sous-titrage ST' 501